Salut et bienvenue sur 2201 Dakar, le rendez-vous de l'actualité sénégalaise et africaine. Aujourd'hui, on va parler de la manifestation étudiée du mouvement de Yanamar à Dakar, le démarrage des collectifs de parrainages pour la présidentielle et l'attaque meutrière au Mali revendiquée par Al-Qaïda. Alors c'est parti ! Le F24, qui regroupe des artistes et des journalistes des citoyens engagés pour la démocratie, avait prévu d'organiser un rassemblement pacifique le 8 septembre à la plate de la nation à Dakar. Le but ? Dénoncer la situation socio-politique pays, les arrestations illégales et les récessions délibérées. Mais le préfet de Dakar, Mourta Routine, a intégré cette manifestation invoquant des risques de troubles à l'ordre public et en dehors à la circulation. Le démarrage de la campagne de collecte des parrainages pour la présidentielle La collecte de parrainages va débuter le 27 septembre prochain. Les candidats à l'élection devront requérir les soutiens d'au moins 0,8% du corps électoral. Repartir dans moins de 7 régions ou collectivités territoriales différentes. Cette campagne de collecte des parrainages s'annonce comme un test de grande nature, du fait des dernières innovations apportées au système de parrainages lors de la dernière modification du corps électoral. Initialement prévu le 28 août dernier, c'est finalement le 27 septembre que vont démarrer les évolutions de collecte des parrainages pour la présidentielle de 2024, qui va se tenir pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal sans la participation du président Sotra. Les candidats déclarés à cette élection ont donc trois semaines pour préparer cette campagne de collecte des parrainages, qui va se dérouler sur 150 jours. Attaques maitrières au Mali 74 personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tués j'ai dit dans deux attaques terroristes revendigués par Al-Gaita et ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali, où un dél national de trois jours a été décrété à partir de vendredi à annoncer le gouvernement dominé par les militaires. Les deux attaques distinctes ont visé le bateau Tomboutou sur le flot Niger et leur position de l'armée à Bamba, dans la région de Gao. Avec un bilan provisoire de 49 civils et 15 militaires, selon un communiqué du gouvernement qui ne précise pas combien de personnes sont mortes sur le navire et dans le camp. Des assauts revendiqués par le groupe affilié à Al-Gaita. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre la réalité sénégalaise et africaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous avez des questions ou des autres remarques, veuillez les laisser en commentaire. Je vous dis très bientôt pour un prochain Nouveau-Long.